On se trouve ici à Blaille, dans un endroit qui est remarquable, puisque c'est l'endroit où on voit une roche qui va se trouver à 300 mètres sous la ville de Bordeaux et qui contient en fait la plus grosse réserve d'eau pour alimenter en eau potable cette agglomération. Cette roche qui évidemment, quand on la voit comme ça, paraît extrêmement massive, est en réalité une véritable éponge et on voit à l'intérieur toutes ces petites cavités qui sous la ville sont remplies d'eau et contient donc des millions de mètres cubes pour l'alimenter. Il faut savoir que si l'âge du dépôt qui s'est fait dans un milieu marin correspond à une quarantaine de millions d'années, l'âge de l'eau correspond à l'eau de pluie qui est tombée à peu près au moment où on peignait les grottes de Lascaux, c'est-à-dire il y a 20 à 22 000 ans. Ici on a un très bel exemple de réservoirs aquifères complètement meubles, c'est du sable. C'est le sable des Landes et c'est une formation géologique qui couvre tout le centre de l'Aquitaine entre la Garonne et la Dour. Et c'est une formation très importante parce qu'elle contient énormément de quantités d'eau dans la mesure où c'est poreux, fortement poreux, et on se retrouve avec des centaines de millions de mètres cubes qui vont servir à alimenter en fait principalement l'agriculture. Voici une source qui illustre parfaitement le fait que des calcaires qui apparemment ressemblent à quelque chose de très compact sont en fait relativement poreux et l'eau sort en grande quantité à partir des interstices de la roche mais également des fissures. Et c'est une eau qui bien sûr va sortir à des endroits particuliers parce que des couches imperméables sont en dessous comme des marnes. Il faut savoir donc que cet aquifère alimente aussi Bordeaux avec de très grandes quantités d'eau.